L'Oula de Gayrie incarne Vic dans Ici Tout Commence Sœur ennemi d'Hortense et amoureuse de Théo, la nouvelle recrue de l'Institut ne manque pas de ressources pour parvenir à ses fins. Son interprète se confie sur la suite de ses aventures. Dans Ici Tout Commence, la rentrée 2022 à l'Institut Auguste Armand a été marquée par l'arrivée tonitruante de Vic parmi les premières années. En débarquant dans la prestigieuse école de cuisine, la jeune fille n'a pas fait une heureuse en la personne d'Hortense, Catherine David Zeka, qui n'est autre que sa grande sœur. En effet, bien que de la même famille, celle-ci ne s'apprécie pas du tout. Rapidement, Vic s'est malgré tout lié d'amitié avec Samia, Emma Boulanoir, et Billy, Margot Kemby Aguilar. Elle n'a pas non plus trop tardé à tomber sous le charme de Théo, qu'elle aide à l'Ouache, pour lequel elle serait prête à tout. Car oui, la protagoniste jouée par Lula Gairi a également un côté sombre. Pour Allociné, l'interprète de Vic révèle les prochaines aventures qui attendent son personnage. Allociné, le moins que l'on puisse dire, c'est que Vic ne manque pas d'imagination pour parvenir à ses fins dans Ici Tout Commence.Lula Gairi, si est-il vrai ? Elle est créative. Comme lorsqu'elle échange du CBD avec du vrai cannabis pour la recette du gâteau de Mehdi, Marvin Pellegrino, note de la rédaction. Rire, Vic est assez maladroite car son but n'a jamais été de drogue et hortense. Elle veut que Théo récupère son poste mais elle ne se rend pas compte des conséquences de ses actions. Ainsi, tout tourne souvent à la catastrophe. Vic est-elle donc une garce ou une incomprise ? Rire, un peu des deux. Elle a un côté peste parce qu'elle n'a que 18 ans et qu'elle ne mesure pas vraiment les répercussions de ses actions mais dans le fond, elle ne veut pas toujours faire du mal. Si est-il une incomprise parce qu'elle a à la base un complexe d'infériorité vis-à-vis de sa sœur et leur passé familial. Il ne faut pas trop l'accabler. Mais son comportement est malgré tout borderline parfois. Rire qu'est-ce qui pousse Vic à agir de manière si irraisonnée ? Vic est la petite sœur et s'est toujours sentie en dessous de sa sœur. Il y a de la jalousie entre elles, comme cela peut arriver dans la vraie vie. Elle a construit un caractère très fort pour se démarquer d'hortense. Elle s'est sentie moins privilégiée par rapport à leurs parents. Petite, elle a donc créé des espèces de schémas pour se débrouiller par ses propres moyens. Hortense et Vic vont bientôt en venir aux mains dans la série. Une réconciliation est-elle possible un jour entre elles ? Si est-il carrément envisageable ? Les deux le souhaitent. Le moment où elles en viennent aux mains est la climax de ce qu'il se passe depuis la rentrée. Elles sont dans un tel état de tension et il y a tellement de non-dits que ça allait forcément arriver. Une fois que cet abcès-là sera crevé, des retrouvailles seront possibles. Va-t-on voir les parents de Vic et Hortense à l'Institut ? Ce n'est pas prévu pour l'instant. Il faut d'abord qu'elles se retrouvent toutes les deux avant d'envisager ces grandes retrouvailles familiales. Leurs parents sont sans doute la source de leurs problèmes qui plus est. Dans les prochains mois, il faudra donc plutôt s'attendre à une réconciliation à deux. Quels sont vos rapports avec Catherine David Zeka qui incarne Hortense ? Elle est géniale. Elle a vraiment un rôle de grande sœur sur le plateau. Quand j'ai pu avoir des moments de doute, je n'ai pas eu besoin de les verbaliser car elle m'a compris tout de suite. Elle est venue me voir pour répondre à mes questions. Elle a vraiment été là pour moi. En ce qui concerne Théo, celui-ci ne veut plus parler à Vic en découvrant ses agissements pour la drogue. Peut-il lui redonner une chance ? Vic va essayer de se faire pardonner car elle est très, très amoureuse de lui. Ses sentiments font de chez elle une fragilité. Elle a l'habitude d'être dans le contrôle alors qu'Huitchie elle devient vulnérable. Elle dit elle-même qu'elle ne sait pas comment gérer. Vic va donc tout faire pour le récupérer. T'es honneste pas non plus insensible à son charme, une vraie relation s'est créée entre eux. Ils sont tous les deux très ambitieux, déterminés et ils se tirent mutuellement vers le haut. On va d'ailleurs le voir avec le menu d'Halloween la semaine prochaine. Ils vont mettre quelque chose en place tous les deux et les autres membres du cercle vont les rejoindre. Que vont-ils élaborer pour ce fameux menu d'Halloween ? Avec le cercle, Théo et Vic vont tenter de créer un autre menu d'Halloween pour l'Institut. Ils sont les leaders au sein de ce groupe secret et ils vont réussir à fédérer les autres alors que ça ne faisait pas partie du projet initial. L'amour entre Vic et Théo est-il finalement sain ? Rire, elle est folle de lui et est encore une fois très maladroite à cause de cela. Ils ont créé un amour grâce à leur passion commune qui est la cuisine. Dans leur personnalité, plein de choses les rapprochent également. Ils se font du bien tous les deux. Je leur souhaite de vivre une grande histoire d'amour car ils ont tout pour. Ce sont deux personnages qui peuvent bien fonctionner ensemble. On verra si le public aime. Vic va également bientôt faire du chantage à Enzo, Aziz Diabaté, et Axel, Tomada Costa. Pouvez-vous nous en dire plus ? Ils ne font pas partie de ses proches, elle n'accorde pas sa confiance à beaucoup de personnes à part à Billy, Samia et Théo. En dehors de cette sphère-là. Rire et, elle va faire à nouveau des choses pas très correctes. A cause de toutes ces manigances, ses amis vont finir lui tourner le dos. Va-t-elle regagner leur confiance ? Vic a créé des relations très sincères avec Billy, Samia et Théo. Ils vont essayer de la comprendre. Ça va être touchant car ils vont la prendre telle qu'elle est. On va voir comment elle est vraiment et découvrir sa face cachée. Elle est très loyale envers ses copines et son amoureux. Elle a fait tout ça en partie pour eux, pas pour elle. Ils vont finir par la pardonner et l'accepter. Ça va peut-être aussi la calmer. Cela sera sa rédemption, rire enfin, à quoi s'attendre pour la suite du cercle ? C'est-il une intrigue qui va rester longtemps dans ITC. Plein de personnages vont faire surface, on va comprendre comment le cercle a été créé, par qui, pourquoi il a été dissous par le chef Armand et Tessier, Benjamin Baroche. Note de la rédaction. Au sein de cette organisation, Vick va garder une place très importante de par son autorité naturelle. Elle ne laisse d'ailleurs pas trop le choix aux autres car elle est initiatrice du projet. Il va se passer plein de choses et cela va être très intéressant au niveau culinaire. Quel accueil les fans d'ITC vous ont-ils réservé ? Nous avons eu deux mois de tournage avant la diffusion. Tout le monde m'a préparé en me disant, ton personnage ne va pas apparaître comme très sympathique. On m'avait donc recommandé à m'attendre à recevoir un accueil un peu froid. En effet, sur les réseaux sociaux, si y est-il assez dur, rire, mais j'ai reçu en parallèle énormément de messages très gentils pour me dire que Vick rajoute du piment à la série. Des gens ont hâte de voir qu'elle vont être ses prochains coups et d'autres adorent la détester. J'ai reçu de la bienveillance même si si y est-il un personnage qui fait des remous et qui peut ne pas plaire. Il faudra du temps.